Chers amis, nous allons maintenant nous mettre au travail et je voudrais présenter les perspectives économiques. Et dans quelques instants, je donnerai la parole à Catherine Mann, qui a préparé ce rapport en association avec toutes nos directions dans le cadre d'un travail véritablement transversal. Vous allez constater que les chiffres concernant la croissance et les perspectives économiques sont, comment dire, donner lieu à un optimisme prudent, disons. On peut penser qu'une reprise conjoncturelle est en cours. La croissance après les 3% des dernières devrait atteindre 3,5% cette année, puis peut-être 3,6% l'année prochaine, un peu mieux. On a connu quelques fausses alarmes ou fausses nouvelles ces dernières années, mais nous pensons que les choses s'améliorent. Nous disons toujours que les pistons, les moteurs de la croissance, notamment le commerce et l'investissement, étaient un peu fatigués et étaient encore bien moins en formes que ce qui étaient nécessaires pour atteindre un rythme de croisière, mais les choses s'améliorent. Cela dit, attention, cette amélioration de la conjoncture n'est pas vraiment impressionnante. 3,6% en 2018, c'est en deçà des 4% que nous connaissions avant la crise. Donc le message, c'est qu'après 10 ans, nous n'avons toujours pas retrouvé le rythme de croisière que nous connaissions avant la crise. De surcroît, M. Mériles du Brésil, bienvenue à vous. De surcroît, cette année, je salue le Brésil parce que le Brésil sort du rouge, la Russie également, probablement. Donc nous avons deux grands pays, deux grandes économies dans le monde, qui utilisent par son sorti, ce qui améliore la moyenne mondiale. Il y a d'autres résultats très importants qui méritent d'être soulignés. En Inde, on est autour de 7,3, ça veut dire 5%, donc plus de 7%. Je demanderai à M. le ministre Jaitley d'arrêter de léviter. Donc vous pouvez vous lester un peu pour arrêter de léviter. Vous avez des taux de croissance qui me semblent tout à fait formidables, très importants. Dans le cas de la Chine, on assiste à un changement, un bouleversement du modèle de croissance qui se tourne davantage sur le marché intérieur, la consommation, l'investissement plutôt que les exportations. La question est de savoir quelles seront les conséquences de ce changement de modèle de croissance sur l'avenir de la croissance mondiale. Bien souvent, nous avons parlé de l'évolution de la productivité, qui est nulle, voire négative. La difficulté consiste à savoir comment améliorer la productivité. Et nous allons continuer à transmettre ce message puisque la productivité, c'est le moyen d'accroître, d'accélérer la croissance, mais également d'améliorer les salaires des travailleurs et donc d'accroître un impact positif dans la mondialisation. Maintenant, est-ce que l'on peut se satisfaire de cette légère amélioration de 0,1 point de plus l'année prochaine par rapport à cette année? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas, est-ce qu'on n'a pas besoin d'une amélioration radicale, faisant appel à des engagements plus complexes que ceux que nous avons pris jusqu'à présent? Il semble que ce que nous avons fait jusqu'à présent suffira pour nous faire sortir de cette reprise un peu molle. Il y a aussi le rejet de la mondialisation, mentionné par moi-même et par le Premier ministre danois il y a quelques instants. Sans parler, bien sûr, de la question de la manière dont nous allons faire face aux grands défis du commerce mondial, du climat, auquel on ne peut faire face que collectivement dans le cadre de la coopération internationale. Alors, j'ai parlé des principaux thèmes, des perspectives de l'entreprise et de la finance, de la prochaine révolution de la production, autant de domaines dans lesquels nous devons nous plonger littéralement et sur lesquels nous devons nous pencher sérieusement parce qu'apparemment, il faudra encore de nombreuses années avant que nous ne puissions retrouver la situation d'avant la crise, il y a quelques années. Cette mission, cette ambition me semble insuffisant par rapport à ce que nous devons nous fixer comme objectif. Voilà donc quelques-unes des réflexions qui viennent à mon esprit en regardant ces chiffres. Je voudrais maintenant demander à Catherine Mann de vouloir venir nous donner les détails de ces perspectives. j'ajoute que dans les perspectives économiques, un chapitre particulier a été consacré au commerce et comment faire en sorte que le commerce, les échanges commerciaux soient au service de tous. Je en parle parce que Catherine Mann en discutera plus particulièrement. Je suis sûr que ça va vous intéresser. Merci. Merci infiniment. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter la version courte de nos perspectives économiques. A n'en pas douter, vous disposez du document qui vous a été remis. Il y a également un PowerPoint sur lequel j'ai fait ma présentation. que vous avez entendu ce matin. Et nous avons également un bumper sticker pour ce qui représente notre vision de l'économie mondiale. Et nous avons ce titre qui est assez parlant. C'est mieux, mais ça reste insuffisant. C'est mieux parce qu'il y a eu des améliorations cycliques dans la consommation, dans les investissements, dans les échanges. Mais ça reste insuffisant en dessous, en deçà des attentes des citoyens pour leur propre vie, pour la vie de leurs enfants. Et ça reste insuffisant également pour l'avenir, pour nos engagements. Venons-en au message clé. La croissance mondiale devrait repartir à la hausse, modestement, 3,6 pour l'horizon 2019. Et je vais également vous présenter des risques haussiers. Il y a également des perspectives positives. Par contre, les mauvaises nouvelles et ce qui reste insuffisant, c'est que la productivité et la croissance de la productivité et des salaires restent faibles. Il y a également des risques de stabilité financière, mais inutile d'en parler. Vous pourrez lire tout cela tranquillement le moment venu. Je crois que mon ordinateur n'arrête pas de couper. Alors, il faut faire davantage pour faire bénéficier les uns et les autres des tendances positives dont je vais vous parler. Et puis, les politiques doivent faire en sorte que nos économies et la mondialisation soient bénéfiques pour tous. Donc, les choses vont mieux. On voit donc qu'il y a une reprise de la croissance mondiale par rapport à un taux de croissance de 2015 qui était de 3 %, qui était très bas, le plus bas depuis 2009. Donc, on est maintenant à 3,8. On est quand même en deçà des 4 %, ce que disait le secrétaire général à l'instant. Donc, ça, c'est la partie insuffisante. Le PIB par... La croissance du PIB par habitant, ça, c'est ce que vous pouvez faire de vos revenus. Ça permet de mesurer la productivité. Ça permet de mesurer les revenus moyens. Et vous voyez que par rapport à ce qu'on a connu dans le passé, 87 à 2007, eh bien là, on avait des attentes au niveau de l'OCDE et des trois autres grandes économies avancées qui sont bien en deçà de ce que l'on avait connu. C'est-à-dire qu'on avait... Ça avait suscité des attentes qu'on avait connues dans le passé par rapport à quelles étaient leurs propres possibilités pour eux et pour leurs propres enfants. Donc, c'est insuffisant, d'autant plus insuffisant si l'on regarde en deçà de la moyenne. Et ça, c'est les disparités de revenus qui ne cessent d'augmenter. Alors, elles augmentent, ces disparités, entre les 1 % les plus riches et... Ou les 10 % les plus riches et les 10 % les plus pauvres. Mais pour les revenus moyens, eh bien là aussi, on est revenu là où on était au moment de la crise financière. Donc, ça reste insuffisant par rapport aux attentes moyennes des uns et des autres. Et ça reste insuffisant pour ce qui est de la réduction des disparités croissantes que nous connaissons. Donc là encore, il y a des bonnes nouvelles, mais des mauvaises nouvelles aussi par rapport aux possibilités d'amélioration attendues. D'un côté, on le voit, il y a un vrai potentiel de perfectionnement technologique et de remplacement des stocks et des capitaux avec de nouveaux stocks qui sont au cœur de toutes ces technologies. Et lorsque l'on regarde ces investissements, eh bien, il n'y a pas forcément de nouveaux investissements qui vont permettre de renforcer les capacités. Mais les sondages menés auprès des entreprises, et il suffit de voir les données sur les facturations et sur la production de produits de haute technologie, nous montrent que les entreprises se rendent désormais compte qu'elles doivent faire monter leur capital pour les prochaines années. Et cela nous montre bien, ou nous donne une raison d'espérer qu'il y aura une amélioration des investissements à l'avenir, à court terme, parce qu'évidemment, il y aura ce remplacement des capitaux qui va booster les investissements à court terme, mais également que ces investissements se feront dans des stocks de capitaux de plus haute qualité, dans les technologies de capital, et que cela permettra de renforcer la croissance de productivité à l'avenir, et cette croissance de la productivité qui devrait se retrouver dans les améliorations des salaires réels. Bon, tout cela reste incertain, parce que lorsque l'on regarde la croissance réelle des salaires, à droite donc, eh bien, on le voit là, elle n'a pas décollé. Et on n'est pas là où on pensait être, par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Et donc, il y a un écart, même dans nos perspectives, et reste à savoir s'il y aura une relation entre une augmentation de la productivité du capital et une augmentation de la productivité et des salaires pour les travailleurs, les employés. Autre élément de nos perspectives économiques, par rapport au fait que la mondialisation doit être au bénéfice de tous, il est facile de voir quelles sont, d'identifier les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous, citoyens, dans nos économies, difficulté numéro un, c'est les disparités, les inégalités, croissance des salaires en deçà des attentes, PIB par habitant en deçà de nos attentes. Donc, ça, c'est un ensemble de problèmes. Il y a les mutations technologiques, ça, c'est un autre ensemble de difficultés. Mais là, il y a également les changements, les mutations dans les échanges, dans la mondialisation. Pour ce qui est des produits manufacturés, des biens manufacturés, vous voyez l'OCDE en bleu et on se taillait la part du Lyon en 1995, vous le voyez clairement, et maintenant, il y a une ouverture. On a des échanges avec davantage de pays dans le monde, autres pays qui, évidemment, ont augmenté leur part des échanges mondiaux. Et donc, la part de l'OCDE dans les échanges mondiaux de produits manufacturés en 2015 est bien inférieure, mais le gâteau, lui, a augmenté. Donc, si vous voulez, à l'extérieur, on le voit, ça a été multiplié par 3, et donc avec une part moindre de l'OCDE. D'un autre côté, quels sont ces emplois ? On produit quoi ? Et vous le voyez à droite, eh bien, la nature de ces échanges a également changé. Les échanges augmentent plus vite dans les services, y compris les services financiers, que dans le domaine manufacturier. Les économies avancées produisent, produisent, consomment davantage, et échangent davantage dans les domaines qui augmentent plus vite, les services, et notamment les services financiers. Donc, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles pour ce qui est de la spécialisation des échanges et de l'orientation de ces échanges. Ce qui signifie qu'il y a une mutation des emplois qui est poussée par des goûts, des préférences de consommation qui changent. On s'intéresse davantage à consommer des services pour les consommateurs, des services aux entreprises. Ce sont autant d'emplois qui sont créés, mais pas dans le domaine ou dans le secteur manufacturier. Alors, on a donc une spécialisation de l'emploi. Il y a donc de nouvelles préférences. On préfère maintenant les services. Et il y a également les technologies qui changent. La production de biens et de services change, ce qui signifie qu'il y a une polarisation des emplois. Vous le voyez, pour les pays qui apparaissent ici, le nombre d'emplois a augmenté dès lors que c'est à haut niveau de compétences. Et pour les faibles, compétences également. Mais en vert, par contre, pour les compétences moyennes, en rouge, il y a une baisse. La difficulté, c'est quoi ? C'est donc de veiller à ce que les emplois perdus, détruits, à ce que les gens qui perdent leurs emplois, dans ces emplois à compétences moyennes, parce qu'on s'écarte du secteur manufacturier et qu'on passe donc aux services, et bien que ces emplois, donc dans les compétences moyennes, puissent de nouveau être recréés dans d'autres domaines, plutôt que de disparaître. Donc, la difficulté, c'est qu'il y a trois dimensions. Il y a les technologies qui réduisent le nombre de personnes qui doivent travailler pour produire des biens manufacturiers. Il y a une autre dimension qui est le fait qu'il y a des préférences des consommateurs qui évoluent dans les économies avancées, avec moins de produits manufacturiers demandés. Et puis, il y a également la spécialisation des échanges qui fait que l'on n'exporte plus des biens, mais on exporte maintenant des services. Donc, ces trois dimensions frappent le secteur manufacturier, ses entreprises, ses employés, dans les économies avancées. Et ce sont, il y a certaines régions qui sont frappées plus durement que d'autres. Nous en sommes rendus compte. La concentration régionale dans le secteur manufacturier est beaucoup plus importante que dans les services. Donc, lorsque une usine disparaît dans telle ou telle région, eh bien, il n'y a pas d'autres d'emplois disponibles pour ceux qui sont licenciés. Donc, lorsque l'on réfléchit à cette difficulté et que faire face à cette disparité, on se rend compte qu'il y a des disparités de revenus, il y a des disparités de salaire, avec cette polarisation des emplois, mais il y a également des inégalités qui apparaissent au sein des différentes régions. Vous le voyez ici sur ce graphique, les pays qui ont des pertes d'emplois manufacturiers et plus importantes souffrent de disparités croissantes au sein même de la région concernée. Donc, il y a une dimension politique qui doit tenir compte de ces différents éléments. Il convient d'adopter des politiques internationales qui veilleront à ce que les échanges internationaux puissent se faire sur un pied d'égalité et en fonctionnant mieux. Et il convient d'améliorer l'environnement des affaires internationales. Et ça, on en parle dans les perspectives financières de l'économie qui ont été publiées la semaine dernière. Et les mutations technologiques concernant les échanges des préférences des consommateurs et tout ce qui se fait au niveau national exigent des politiques nationales pour encourager l'innovation, la création d'emplois, pour élargir, augmenter le nombre d'emplois très qualifiés pour que les entreprises puissent se développer. Mais il y a une nouvelle dimension qui s'ajoute et que l'on vient de découvrir ou à laquelle on travaille par rapport à l'impact régional. L'impact qui se concentre sur certains employés. et ça, ça nécessite une réévaluation de nos politiques pour aider les gens à saisir la balle au bond dans les régions qui sont les plus durement frappées. Il y a un certain nombre d'études de cas qui ont été menées, que vous avez menées dans le cadre de nos recherches et que l'on reprend dans nos perspectives et que l'on recueille pour mieux comprendre quelles sont les stratégies idoines pour adopter des politiques ciblées régionales qui permettront de réduire les inégalités. Et nous serons heureux à l'avenir de poursuivre nos travaux à vos côtés pour appliquer ces politiques au niveau régional pour ces travailleurs-là qui sont concernés, pour les économies nationales dans leur ensemble et pour promouvoir la coopération internationale. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements